salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui sur la chaîne la présentation de la nouvelle mégane itek mégane nouvelle renault mégane itek 100% électrique couleur rouge flamme moi je la trouve magnifique comme ça j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil température idéale on a eu très très chaud ces derniers jours et là aujourd'hui ça va un petit peu mieux en plus là où je suis un petit peu de vent donc aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle mégane pense que vous avez des gens vous en avez déjà entendu parler renault fait ça renault lucien il lance cette nouvelle mégane en premier il va suivre d'autres modèles en 100% électrique la renault 5 qui est attendue avec impatience par beaucoup de personnes donc mais en attendant aujourd'hui je vais vous présenter cette magnifique voiture que j'ai eu à l'essai pendant 24 heures alors cette nouvelle renault mégane électrique itek 100% électrique elle est disponible en trois finitions dont vous avez la finition équilibre à 37 1200 euros à partir de bien sûr la vienne la version techno qui est ici présente à partir de 40 1200 euros et la version iconique et le haut de gamme à partir de 42 1900 euros donc vous pouvez remarquer une chose c'est que renault a tapé sous la barre des 45 mille euros pour pouvoir me faire bénéficier à ses clients du bonus écologique de 6000 euros allez voir que si par exemple on prend la configuration techno qui est ici hop je clique dessus et bien là on rentre dans une espèce de configurateur mais renault s'est cassé la tête j'ai l'impression il ne sait pas pourquoi vous allez avoir la renault itek 100 ev 40 donc la petite batterie en 40 kilowatts 130 chevaux qui est appelée boost charge donc celle là elle est à avec un chargeur 22 kilowatts et 85 kilowatts en charge dc 22 kilowatts en assez et 85 kilowatts en dc vous avez aussi la super charge mais là on passe à la batterie de 60 kilowatts elle est appelée super charge et là on passe on descend le chargeur ac à 7 kilowatts pourquoi allez savoir mais c'est comme ça sûrement une question de coût et on passe en chargeur dc à 130 kilowatts et ensuite vous avez la version toujours ev 60 optimum charge qui pour moi et pour beaucoup d'autres est la meilleure c'est à dire que là vous avez un chargeur 22 kilowatts en assez et un 130 kilowatts en dc alors sur toutes les versions des renault mégane itek vous avez là le l'approche main libre entre guillemets au niveau de la voiture pour l'ouverture ça moi je trouve ça génial vous approchez de la voiture regardez bien up tac la poignée de porte s'ouvre et vous ouvrez la porte ça c'est génial poignée de porte affleurante motorisée et ici poignée de porte aussi up affleurante donc tout pour l'aérodynamisme vous éloignez de la voiture la voiture elle s'est fermée j'adore la version que je vous présente c'est une finition techno basse grosse batterie 60 kilowatts heure donc c'est la techno ev 60 elle a une puissance de 220 chevaux c'est une optimum charge l'optimium charge rappelez vous je voulais dit tout à l'instant c'est donc un chargeur ac en 22 kilowatts et un chargeur dc en 130 kilowatts en pic les équipements de série de cette voiture le bouclier avant avec la fameuse lame f1 ici super que vous voyez sur le modèle iconique est en version dorée on aime ou on n'aime pas voilà ici il est ton carrosse le cap de recharge wallbox t2 t2 les dotés de la caméra de recul ça on le verra tout à l'heure le chargeur à induction pour smartphone les clignotants à défilement ça vous le verrez aussi tout à l'heure ils sont magnifiques les jantes alliages diamanté en 20 pouces elle est chaussée en goudieur et là je peux vous dire qu'elle fait on va dire du on ça va 215 45 r20 le multi sense les palettes au volant pour voir la région pour pouvoir gérer la régénération du moteur électrique sur la renault mégane et tech il n'y a pas la fonction et pédale ça ne va pas jusqu'à l'arrêt de la voiture il faudra appuyer sur la pédale des francs vous avez les sièges chauffants et le volant chauffant de série aussi sur cette mégane techno ça c'est génial pour l'hiver pour faire des économies au niveau de la batterie parce que je vous rappelle que l'hiver on a des grosses consommations et en plus en option celle ci à la pompe à chaleur c'est une option qui coûte 400 euros chez renault elle a en équipement de série ce qu'ils disent le tableau de bord full numérique il embarque android automotive ça c'est la révolution il ya tout merci google c'est une collaboration entre renault et google vous avez une surcouche renault qui est très très bien fait vraiment google automotive c'est la révolution par rapport au système d'infodivertissement ou d'infotainment comme on peut dire pour la voiture et pour finir vous avez cette magnifique couleur de peinture rouge flamme avec le toit noir étoilé qui est une option à 1250 euros et ben maintenant ce que je vous propose c'est de faire le tour de la de la voiture Sous-titrage ST' 501 ... 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 palette pour augmenter la régénération la palette pour diminuer la régénération ici là c'est là qu'on s'amuse donc juste ici et bien vous avez la collection de commodos donc là excusez-moi du peu mais à ce niveau là renault vous n'avez pas fait fort parce que là vous avez ne serait-ce que trois commodos la commande d'autoradio la commande des essuie-glaces et la commande du levier de vitesse qui bénéfice net et ben quand vous faites pas attention que vous regardez pas vous avez envie de passer la marche arrière et ben vous enclenchez les essuie-glaces vous avez envie de passer la marche avant bas vous enclenchez les essuie-glaces vous avez envie d'enclencher les essuie-glaces bas vous enclenchez la marche avant ou la marche arrière c'est du vécu je n'ai pas eu longtemps mais ça m'est arrivé plusieurs fois donc petit c'est un peu dommage levier de vitesse ici un peu comme la tesla des marchés avant en haut recul le neutre et le p le petit bouton sur le côté ici vous avez ici les commandes des essuie-glaces et vous avez donc la fameuse commande renault satellite des autoradio qui est toujours présente chez renault ensuite on passe au volant à gauche ici vous avez tout ce qui est régulateur de vitesse avec ici la touche ici qui est une touche géniale que j'ai pu apprécier alors cette touche est génial parce que quand vous êtes en régulateur de vitesse il suffit d'appuyer sur cette touche quand le panneau de signalisation change c'est à dire que vous passez de la vitesse de 90 à 80 vous appuyez sur le bouton et régule automatiquement la vitesse à la limitation désirée ça vous allez le voir tout à l'heure pendant l'essai routier ensuite à droite du volant toutes les commandes du vous du télé là vous avez la commande du téléphone c'est un peu les commandes on va dire d'infodivertissement vous avez le téléphone le micro google on va dire ici le bouton favori étoilé et ça les différentes vieux ça c'est pour ici pour le tableau de bord ensuite on vient vers le grand écran de 12 pouces avait ici des touches piano des raccourcis pour tout ce qui est climatisation donc ça c'est très très bien au moins vous n'avez pas les commandes comme chez peugeot directement sur l'écran vous avez les raccourcis ici et ça c'est très bien le bouton des warning et le bouton de fermeture des portes ici en dessous le chargeur à induction le truc est vachement bien et ça j'ai trouvé ça super merci renault hop vous mettez votre téléphone il tiens tout seul comme ça vous pouvez mettre oua si vous voulez ou autre chose ou alors vous le mettez là comme vous le chargez pas comme ça vous l'avez un en vue direct ou sinon moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis ici vous avez un petit rangement mais ça on va y revenir tout de suite ensuite en dessous vous avez un grand rangement mais alors d'une profondeur monumentale de quoi ranger des verres avec des petites cloisons amovibles vous voyez en 33 position 1 ici un range bouteille là un rangement qui quelconque la coudoir up ici qui est d'une profondeur monumentale et ici vous avez ou petit clin d'oeil à armel high tech quand il a essayé la mégane qui ne trouvait pas et j c'est de la chaîne avait lui a fait remarquer ils sont là les ports usb ils sont là les usb c usb c voilà et ici la coudoir donc vous pouvez l'avancer ou le régler comme vous le désirez à l'avant on est très bien en tant que conducteur et passagers moi franchement j'ai fait 500 km avec la voiture pratiquement et je peux vous dire qu'on est hyper à l'aise comme vous avez pu le voir c'est vraiment une belle ergonomie ainsi des sièges hyper confortable j'ai même essayé de la yu la version ionique intérieur cure en les sièges sont d'un moelleux mais alors c'est formidable et sur cette version la haute gamme qui sont massants chauffants enfin bon bref voilà ils sont pas ventilés par contre voilà dommage bon sinon vous allez voir on va passer à l'arrière et là c'est autre chose après on est dans une compacte pour l'ouverture des portes arrière ici ça le design la super vraiment c'est affleurant enfin moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça super joli ça s'intègre bien on dirait un custode mais en fin de compte c'est pas un custode 1 vous avez la vitre qui est là vous avez les vitres surteintés sur cette version techno voilà et vous avez la poignée d'ouverture de porte qui est là sympa moi j'aime bien la porte la portière les plastiques sont un peu durs ici c'est un peu moelleux voilà avec une imitation cuir toujours l'intérieur de portière moquette et ça plus renault j'adore vitre séquentielle aussi de ce côté là une banquette comme vous pouvez le voir qui se bascule en un tiers deux tiers par contre pas d'accoudoir ça c'est dommage ça c'est dommage ya pas d'accoudoir alors ensuite une petite poche chaumonnière ici très sympa des airs une aération ici pour la climatisation et la ventilation et en dessous hop vous avez deux ports usb c'est pour les passagers arrière un plafond noir qui assombrie moi je trouve l'intérieur de la voiture là le siège est réglé pour moi à l'avant sachant que je conduis très loin du volant sachez le voilà donc là moi j'ai à peu près ça au dessus de ma tête je me cogne pas voilà c'est on est bien on peut passer laisser les pieds en dessous en dessous du du siège c'est quand même pas mal non ça va ça reste raisonnable mes deux filles étaient pas très très content mais franchement je trouve que c'est pas mal maintenant on va passer devant et là je suis devant très à l'aise confortable le volant à portée de main volant réglable en profondeur et en hauteur en très très à l'aise pour la conduite franchement moi j'ai connu super top la seule chose qui manque dans cette voiture c'est le régulateur de vitesse adaptatif c'est une option le bouton là ici là là il est en plein dans la carrosserie il ya rien il n'y a pas de poignée rien du tout renault n'a même pas mis des vérins électriques sur son je trouve ça dommage parce que ça aurait été bien pratique vous arrivez un petit main libre hop vous allez venir en plein hiver en plein hiver vous allez venir vous allez appuyer sur le petit bouton là qui va être plein de crasse de ray le doigt tout noir et puis après vous allez passer votre main là pour choper la poignée pour ouvrir et là à mon avis ça va pas être tout propre tout propre l'hiver si vous voyez ce que je veux dire voilà c'est dommage des vérins électriques ça aurait été le top commande à la télécommande et puis voilà c'est pas là je pense que souvent l'hiver va falloir avoir un mouchoir sur soi pour essuyer ses mains noires enfin bref c'est pas bien grave allez le coffre 440 litres avec une belle ouverture moi je trouve c'est correct une petite tablette ici vous avez une trappe avec un rangement pour le câble t2 t2 ou votre petit chargeur alors je vous montrerai pas le franck à l'avant il y en a pas voilà renault n'a pas mis de franck le moteur est très haut donc il n'y a pas de rangement donc bénéfice les câbles dans le coffre et du coup bah quand quand vous partez en voyage vous êtes mal parce qu'il faut vider le coffre pour accéder au câble vous voyez ce que je veux dire alors nous voilà bord de la mégane électrique on va partir maintenant pour le road trip petit road trip comme d'habitude donc un petit bout de départemental et de national à peu près 40 km à peu près 40 50 km non peut-être un peu moins par les nationales pour voir un petit peu la consommation de la voiture et ensuite de l'autoroute à 130 km heure pour voir un petit peu sa conso aussi voilà ça pourra vous donner un aperçu on va faire exactement le même trajet qu'on a fait avec l'id4 et avec le kia v6 pour voir un petit peu les consommations de cette jolie voiture là on est donc voilà je vous filme ce beau tableau de bord là qui est magnifique alors elle a du mal le téléphone a dû voilà la caméra a du mal à faire la mise au point voilà regardez moi ce tableau de bord magnifique avec le retour de google carplay google automotives pardon donc on a 44% de batterie il me reste 173 km d'autonomie on va hop remettre le trip à zéro voilà j'ai parcouru 205 km depuis que je l'ai ce qui m'a permis voilà je remets le trip à zéro et on va voir la distance à peu près la consommation sur notre sur notre partie de départementale et de nationale allez nous voilà parti pour notre petit road trip entre guillemets notre essai routier de cette mégane itek alors la tenue de route est assez correcte par moi en tout cas j'apprécie alors cette version techno est juste équipée du line assist donc uniquement du maintien dans la voie elle n'a pas comme je vous l'ai dit le pack option elle n'a même pas les radars avant comme vous pouvez le voir là ça c'est la vue que j'ai si je me mets à la hauteur de mes yeux voilà la vue que j'ai sur le tableau de bord voyez c'est quand même assez assez sympa d'avoir le retour du gps moi je dois vous avouer que j'apprécie énormément là vous avez la consommation donc on est à peu près à 15 litres 6 en instantané voilà et vous avez vu le petit bar graph la voyez si j'accélère tac tac on a tous les petits pointillés qui montent vers le haut et la régène voyez en bleu vers le bas ça c'est assez sympa voilà et depuis qu'on est parti voyez la consommation que nous avons à l'heure actuelle sachant que voilà une vitesse moyenne basse voilà et encore une fois ce qui est vachement sympa avec avec la mégane avec la mégane électrique et surtout google automotive c'est que vous pouvez avoir apple carplay comme moi là un plat donc avec oise et le gps de la voiture google alors sachez que google va s'arrêter automatiquement vous pouvez pas avoir les deux ça c'est dommage parce que c'est vrai que cette petite particularité de pouvoir utiliser les deux écrans un avec avec carplay ou android auto comme on veut et l'écran devant soi avoir le retour du gps de la voiture c'est quand même assez appréciable mais bon on peut pas utiliser les deux peut-être que dans une future mise à jour ce sera possible à l'essai 1 1 Musique Musique Comme vous pouvez le voir, je suis dans une zone à 70. Si je clique sur ce petit bouton là, elle va réguler à la vitesse qui est préprogrammée, 72, voilà, vous voyez, elle arrive à 72. Ça c'est génial, c'est une petite fonction au niveau du régulateur de vitesse par rapport à leur connaissance des panneaux. C'est le petit bouton qui est ici, hop, donc là, vous voyez, limitation de vitesse à 80 km heure. Je suis un régulateur de vitesse, je suis à 70, parce que tout à l'heure, je devais rouler à 70. J'appuie sur le petit bouton, hop, ici et là, elle remonte à 80 km heure toute seule. Voilà, ça c'est une petite fonction qui est pas mal. Vu qu'on n'a pas le régulateur de vitesse adaptatif, et bien voilà, c'est quand même bien utile d'avoir appuyé juste sur un seul bouton. Avec la reconnaissance des panneaux, c'est pas automatique, parce qu'encore une fois, on n'a pas la régulation adaptative sur ce véhicule, sur cette finition-là tout du moins. Mais en attendant, ça a le mérite d'être là, et il fallait le montrer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Alors, ce qui est formidable, avec ce fameux Google Automotive, je vais là, au niveau de la voiture, au niveau de l'électrique. On va zoomer un petit peu, et là, vous voyez, il y a marqué consommation. Et bien voilà, notre graphe de consommation, un peu comme dans la Tesla, ça je trouve ça pas mal. Donc, on a consommé 14,1 kWh au 100 km, sachant que nous avons parcouru depuis qu'on est parti, tac, donc 37,8 km. Donc moi, je trouve ça pas mal, franchement, 14,1 kWh au 100 km, on est plutôt bien pour cette consommation sur national, pour 37,8 km. Moi, je trouve ça pas mal pour cette belle Mégane. Il nous reste 33% de batterie, 353 km possible. Donc, on va remonter en direction de Paris, pour voir un peu la consommation sur autoroute. Donc là, hop, 37,8 km, tac, je remets à zéro, hop, je remets la conso, elle est à zéro aussi, voilà, impeccable. Ici, le graphe est à zéro. Donc voilà, tout est à zéro, on repart, on prend la route maintenant, on va prendre l'autoroute. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Direction Paris. Nouvelle-là sur l'autoroute. Allez, petite accélération pour s'engager. Nouvelle-là sur l'autoroute. Nouvelle-là sur l'autoroute. мо fact privileged à la rente de Paris. Depuis temps à la rente de Paris. Les autres propositions d'entennis auricapes. Nevelle-là sur l'autoroute. Musique. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... On va regarder tout de suite notre consommation sur autoroute. On s'arrête et on voit ça tout de suite. Donc sur autoroute, on a une consommation d'à peu près 17,9. Je pense qu'elle est un peu faussée. Parce que comme vous le verrez dans une prochaine vidéo, je me suis arrêté pour tester les bandes de recharge. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc nous avons parcouru très exactement 46,5 km sur autoroute. Et elle nous indique qu'on a une conso moyenne de 18 kW au 100. Voilà les amis, j'espère que ce nouvel essai vous a plu. C'était l'essai de la Mégane E-Tech 100% électrique. Merci encore à Maud et à Joël de m'avoir mis à disposition ce véhicule. Maud et Joël sont les vendeurs du garage Renault Varseman à Blois. Je les remercie encore mille fois. Merci à Renault, Blois, Varseman de m'avoir prêté ce véhicule pendant 24 heures. Ce qui m'a permis de faire toutes ces images pour vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous pourrez recevoir toutes les prochaines notifications concernant les prochaines vidéos qui vont sortir. Mais surtout, le principal, c'est abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Comme ça, je pourrai faire plus de vidéos encore sur des essais de véhicules si vous voulez. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !